Quand j'ai fini, je viens de la faire venir. Nous te prions pour ta bonté, pour ta féminité. Merci de nous conduire. Merci de nous bénir sur le monde. Merci de nous assister. Au nom de Jésus, que je prie, Amen. Veuillez-vous d'asseoir. Dieu, j'ai essayé de donner un enseignement. Je vous promets la parole. J'ai donné un enseignement, il y a le karaté d'un sorcier, comment le karaté d'un sorcier. Je vais essayer d'expliquer. Notre ministère consiste le dévoilement et la destruction. Vous savez que nous dévoilons et que nous détruisons les yeux de la sorcière. C'est un peu notre spécialité. Le moment, c'est de comprendre que vous-même, vous devez aussi mener ce combat, pas d'une manière brutale, comme les Blancs l'ont fait. Mais n'est-ce pas avec l'esprit de Dieu ? Parce que la vie qui s'est mise par la force, n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas avec la force, mais il faut d'abord connaître le sorcier. Et c'est un mot d'opération. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qui... Et là où est la sorcellerie, il y a leur état. Quand vous voyez l'Afrique, la dernière fois avec cette histoire de France-Afrique, quand vous voyez le président Hollande parler, il dit que l'Afrique a 70% des ressources du monde. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui alimente le monde. Mais regardez-vous, nous qui donnons à manger au monde entier, nous qui approvisionnons le monde, regardez leur état. C'est la pauvreté, c'est la misère. Eux, ils pensent pas, et nous, nous sommes dans la misère. Or, si nous voulons régler ça sur le plan politique, c'est un sale combat. Mais le problème, c'est le spirituel. Tout ce qui nous arrive d'abord spirituel, on va d'abord être physique. Pourquoi ? Parce que les blancs, faut regarder les blancs. Parce que les gens, ils parlent, mais ils ne populent pas certaines choses sur les blancs. Or, les blancs, ont mené un combat très large pour atteindre leur position aujourd'hui, position de développement, ils sont à la tête, ils sont sommés de tout. Ils ont mené un très grand combat. Le combat qu'ils ont mené se compte, les forces de télèbres. Au Moyen-Âge, ça a commencé du 15e siècle, du 7e siècle. Ils sont rentrés dans un siècle qu'on appelle le siècle des liens, la révolution industrielle. Or, les sorciers, que vous voyez, on les appelle les antidéveloppements. Celui qui ignore, ou bien celui qui croit que la sorcière n'existe pas, ou lui-même les sorcière, ou il était l'avocat du diable. C'est une réalité. Or, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ce n'est pas l'enfer de défendre la chose. Or, c'est ça le problème de certaines personnes. Ils ne maîtrisent pas certaines choses, ils veulent défendre la chose. Or, la Bible en parle. Or, la Bible, c'est le livre le plus simple. Et tous les livres en parlent, parlent de la sorcière. Or, régner même l'existant de la sorcière, dit qu'il n'existe pas, c'est dire que la Bible ne dit pas vrai. Or, c'est biblique. Là où c'est biblique, c'est Dieu qui en parle. C'est Dieu qui parle parce que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, c'est un fléau. Nous avons un mal. C'est ça, le point d'interrogation. Qu'est-ce que l'Afrique fait pour radiquer la sorcière ? Souvent, c'est un débat sur le net. Souvent, c'est un débat. Il y a d'autres, même pasteurs qui connaissent pas certaines choses nous combattent pour dire, est-ce que vous pouvez ? La Bible dit que toute chose est possédée par celui qui croit. Nous, nous croyons la chose et nous croyons que nous pouvons avec l'aide de Dieu. Pourquoi ? Parce que déjà, même quand vous écoutez les aveugles, de comprendre que les sorcières ou le deuil des gens, c'est vraiment triste. C'est triste. De comprendre qu'un sorcière peut détruire la Bible.